bonjour à tous c'est eux que j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des six leçons que j'ai tiré au cours de mes six années d'études supérieures que j'ai passé si on exclut bien sûr l'année de césure vous allez voir que ce sont des grandes leçons c'est à dire que ce ne sont pas des leçons vraiment très spécifiques mais des leçons globales disons que j'aurais bien aimé en entendre parler avant de rentrer justement en études supérieures grâce à cette vidéo vous n'allez pas avoir besoin d'aller en études supérieures parce que toutes les leçons dont je vais parler aujourd'hui vraiment traite de tous les points clés donc bien sûr c'est une blague loin de là je ne compense pas du tout des études supérieures là ce sont vraiment des leçons tirées d'un point de vue subjectif et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car notamment la quatrième leçon elle est super importante et on va dire qu'elles sont un petit peu crescendo elles sont de plus en plus importantes selon moi comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne youtube ça me ferait vraiment super plaisir et on va commencer directement avec la première leçon donc j'ai ma petite fiche à gauche que je vais lire la première leçon c'est j'ai noté un travail de groupe c'est vraiment clé donc là c'est quelque chose vous allez dire vous a déjà entendu parler mais croyez moi dès votre plus jeune âge je ne sais pas à quel âge vous allez regarder cette vidéo mais essayez vraiment de développer un certain sens du travail d'équipe parce que vous allez vraiment être confronté à ça tout presque au cours de toutes vos années d'études supérieures surtout si vous effectuez une école de commerce ou même une école d'ingénieur je pense je vais parler d'école de commerce parce que c'est ce que j'ai effectué donc voilà c'est vraiment super important donc par ça vous pouvez soit effectuer j'ai n'importe quoi un sport d'équipe jeux vidéo enfin bref il y a plein de manières de commencer à développer un petit peu des compétences pour savoir comment parler comment vous travaillez pardon en groupe et je vous assure que ça va vraiment vous aider parce que bon on est un petit peu en overdose à la fin de nos études de ces travaux de groupe où il y a parfois des passages clandestins mais avec l'expérience on apprend justement à savoir un petit peu comment gérer cette situation le deuxième point que j'ai noté c'est la théorie ça peut paraître un petit peu chiant parce que on dit souvent qu'en france on fait très peu de pratique c'est mais croyez moi c'est quand même super important c'est vrai que ce sont vraiment les bases en fait que vous allez acquérir grâce à la théorie que vous allez pouvoir ensuite mettre en pratique donc même si parfois c'est un peu chiant d'apprendre des formules par coeur notamment je parle en finance d'entreprise mais croyez moi ça vous fera gagner beaucoup de temps et de bien maîtriser toute la partie théorique de la finance d'entreprise je prends cet exemple là parce que c'est vrai que ma chaîne c'est hd gain into finance donc raison pour laquelle je suis vraiment spécialisé finances mais de bien maîtriser justement tout cet aspect la technique va vous permettre de gagner énormément de temps va vous permettre d'être meilleur que d'autres personnes et va vous permettre tout simplement d'être dans votre élément plutôt que de négliger un peu cette partie théorie de directement passer à pratique et vous allez voir que en fait vous allez avoir des lacunes dues à ce manque de théorie troisième point que j'ai noté c'est que souvent en france on dit également que quand on est un bon élève c'est pas forcément les personnes qui seront les meilleurs d'un point de vue professionnel et là je pense que je suis pas d'accord en fait avec ça j'ai énormément de contre-exemples qui me viennent en tête généralement de mon expérience alors il existe bien sûr des contre-exemples aussi à ce que je vais dire et c'est pour ça que je dis que je suis pas d'accord avec je pense que majorité de personne dit ça mais voilà pour moi quand même un bon élève c'est un élève qui aura développé des méthodes de travail qui sont solides c'est un élève qui sera organisé rigoureux alors c'est vrai que je dis pas qu'il faut avoir 18 de moyenne etc mais il faut quand même avoir enfin faut quand même au cours de ses scolarités et notamment au cours de son et de ses études supérieures développer une certaine rigueur parce que et développer un certain sérieux parce que ça ça vous servira de toute manière dans votre vie professionnelle et je considère que les personnes justement qui sont sérieuses en cours auront des facilités dans leur travail dans le futur ça veut pas dire qu'au long terme elles seront dépassées par des personnes qui sont un petit peu moins sérieuses qui profitent de la vie etc mais il faut quand même je pense garder un certain sérieux tout en négligeant pas bien sûr la partie la partie sociale disons des études supérieures faut bien ressortir rencontrer des gens etc etc pour moi c'est important d'être impliqué au cours de ces études supérieures d'être sérieux d'être consensueux etc le quatrième point est là pour moi je pense que c'est vraiment le point le plus important et en fait j'en ai parlé avec thomas l'ingénieur qui a fait l'apparition sur ma chaîne youtube avec qui je suis un peu en contact c'est un ingénieur je vous invite enfin ingénieur un youtubeur ingénieur je vous invite à aller regarder sa chaîne youtube qui est super intéressante il donne d'excellents conseils et je lui demandais un peu un conseil sur une situation que j'avais il m'a dit écoute tu es étudiant c'est vraiment le moment où tu peux tenter tout en fait c'est à dire que tu t'en fiches si ça échoue c'est pas grave et donc c'est pour ça que ça m'a permis de grâce à thomas ça m'a permis d'effectuer les séries une journée dans la peau d'un stagiaire parce que c'est vrai qu'initialement j'avais un peu peur de demander alors pour clearwater c'était venu un peu naturellement où c'était une collaboration avec clearwater pour razeo il savait pas que j'effectuais des vidéos sur youtube donc déjà la première étape c'était de leur en parler et donc voilà ça c'était un petit peu compliqué enfin du moins compliqué j'étais je suis quelqu'un d'assez ou globalement réservé je pense en entreprise surtout au début où j'essaie de m'acclimater un petit peu et donc voilà j'ai fait cet effort là et en fait c'était que du plus parce que j'ai rencontré énormément de personnes ça a développé des liens avec les personnes que j'ai interviewé et je me rends compte qu'en effet même si on m'avait dit non c'est pas en fait c'est pas la fin du monde j'aurais continué j'aurais fait mes petites vidéos de mon côté et c'est pas très grave et là j'ai tenté ça a marché c'est une vidéo qui a beaucoup plus donc j'en suis super content donc vraiment là je prends mon exemple parce qu'encore une fois on est sur ma chaîne youtube mais de votre côté je sais pas si vous avez une idée d'un business à lancer une chaîne youtube maintenant bon c'est tik tok je commence à me faire vieux mais essayez le ridicule ne tue pas c'est vrai qu'au tout début quand j'ai lancé vous allez voir la qualité de mes vidéos au début c'est catastrophique je faisais filmer avec un iphone 7 je crois j'avais pas de micro pas d'éclairage etc etc je dis pas qu'aujourd'hui c'est parfait loin de là mais je dis juste que je pense que vous voyez un petit peu le chemin parcouru où j'étais très très stressé j'étais pas très à l'aise j'en parlais à personne et maintenant j'en ai parlé sur linkedin j'en parle autour de moi etc etc donc tout ça pour dire que c'est vraiment le moment passer à l'action si vous avez une idée que ce soit n'importe quoi une société une association ou chaîne youtube etc etc parce que vous le regretterez plus tard là où vous avez un peu plus de responsabilité où vous pouvez moins vous permettre des choses bien que vous n'est jamais trop tard et même à 30 40 50 60 ans vous voyez toujours toujours développer vos petits projets le cinquième point c'est un point qui est également très très important j'ai l'impression que cette vidéo monte un petit peu en puissance au fur et à mesure d'un point de vue le sont tirés d'un point de vue d'importance selon selon moi bien sûr c'est construisez votre entourage alors pour ça je dis pas il faut sélectionner les personnes qui ont un papa qui a beaucoup de contacts que ce soit loin de là un papa ou une maman mais mais bref par construire votre entourage c'est vraiment c'est super important parce que de bien vous entourer donc des personnes qui vous entendez bien faut pas du tout y aller par intérêt mais pareil encore une fois c'est stupide mais croyez moi que quand vous allez effectuer des peut-être un stage qui est un peu compliqué en m&a je prends cet exemple là vous allez être bien content d'avoir un entourage qui vous soutient autour de vous bon la famille vous pouvez pas y faire grand chose vous la choisissez pas mais vos amis vous les choisissez donc je considère que ça peut vraiment être un soutien ça l'a été pour moi donc ces personnes là peuvent carrément vous soutenir vous passez du bon temps week-end ça vous permet de décrocher et de recommencer justement la semaine sur des bonnes bases et ça ça se fait justement par un entourage qui est là pour vous et par du bon temps que vous pouvez passer avec eux donc ça c'est vraiment super important et au delà de ça si on pense vraiment long terme c'est pour ça que je dis qu'il faut pas les choisir par intérêt directement mais si on pense long terme justement ces personnes là avec qui vous avez passé beaucoup de temps en études supérieures et bah vous allez continuer à développer des liens ces personnes connaissent des personnes bref et vous constitue en quelque sorte votre réseau professionnel aussi et donc ça c'est in fine c'est pas chic ça doit pas être le but de développer votre entourage dès votre première ligne d'études sinon ça sera un petit peu bizarre mais bref vous m'avez compris en fait il n'y a que du plus et la sixième édition tirée c'est tout simplement profiter c'est vrai que je pense que vous en avez parlé du fait qu'il fallait être sérieux au cours de ces études je pense aussi que la part profiter est importante il ya eu certains moments où j'ai pris mes études un peu trop sérieux notamment au début où je négligeais parfois un petit peu le fait de sortir alors c'était vraiment tout au début c'était le premier semestre de bt de supérieur je m'étais pris une grosse claque etc bon ça c'est ma vie je pense que vous en foutez mais tout ça pour vous dire que maintenant j'ai pu compenser ça notamment à travers mon échange à bloconi où j'ai pu pas mal profiter mais il faut dès le début quand même savoir se dire que ce sont censés être les plus belles années de votre vie même si ça encore une fois je ne suis pas persuadé mais des supers années en tout cas donc voilà faut profiter et tout en étant sérieux bien sûr mais il faut pas oublier de profiter ça c'est super important j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ces six leçons vous permettront d'aborder un peu vos études supérieures d'une manière différente ou alors peut-être que vous considérez que vous êtes très très bien actuellement au sein de vos études supérieures et donc vous n'avez rien à changer là c'est vraiment comme j'ai dit en introduction ce sont des leçons très subjectives qui viennent de ma propre expérience mais bref si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne youtube je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos c'était Hugues à la prochaine ciao